Alors, question avec vous, André Lezecruc-Pétri, un peu techno, un peu technocratique, mais c'est une question importante. Est-ce qu'il faut créer un National Security Council à la française, un conseil de sécurité nationale ? Bon, première question peut-être, de quoi parle-t-on ? Je vais vous parler d'innovation, justement, sur la manière. Pour une fois, on ne va pas parler de technologie ou de science, Dimitri, mais sur la manière dont l'État peut s'organiser. Aux États-Unis, il y a ce conseil de sécurité nationale, le National Security Council, NSC, qui est un acteur absolument majeur de leur politique étrangère. Il réunit le vice-président, le secrétaire d'État, c'est notre ministre des Affaires étrangères, le secrétaire à la Défense, le conseiller à la sécurité nationale, et tout ça autour du président. Et il a pour tâche simple, mais essentielle, d'éviter tout consensus superficiel, de prendre en compte toutes les alternatives, en préparant de manière approfondie ces réunions, en mettant toutes les différentes composantes du gouvernement ensemble, et de présenter surtout au président des options, des alternatives, une vision sur le futur. Le président ensuite décide, et ses actions sont transformées en directives que les participants doivent mettre en œuvre sans délai. Ça a été créé après le 11 septembre, je crois, ce conseil de sécurité nationale. Alors c'est même plus ancien, ça date de l'après-seconde guerre mondiale, mais effectivement, le 11 septembre l'a remis sur le devant la scène, et on pense qu'aujourd'hui, il faut absolument le mettre en œuvre chez nous en France, parce que cette succession de crises qu'on voit, on voit l'Ukraine, on voit évidemment la crise climatique, ça ne va pas s'arrêter, c'est le reflet d'un monde qui s'accélère. Et on a le sentiment, en France et en Europe, qu'on est de plus en plus en mode réactif. Et d'ailleurs, les discussions sur le climat le montrent bien, tous les sujets sont aujourd'hui transverses, et ce qui bloque, ce sont justement des administrations qui ont des impératifs contradictoires. On le voit, agriculture contre écologie, défense contre économie, ça aboutit à un président omniprésent, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy était un petit peu dans le même style, qui est le seul à pouvoir débloquer les sujets, mais plutôt en mode pompier. Donc il faut une refonte de notre mode de décision, projeter une vision pour avoir un impact, ne pas surajouter des chefs d'orchestre, aujourd'hui on parle de ces vice-premiers ministres qui seraient en charge, mais en fait, c'est prendre un aveu de faiblesse, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réellement faire parler de l'administration entre elles. Et enfin, il faut avoir des objectifs, non pas managériaux, un État, ce n'est pas une entreprise, mais des ambitions précises qui sont compréhensibles par tous, une vraie équipe de France. – Quelles innovations possibles, on pourrait imaginer, dans notre manière de décider, donc, André ? – On l'a vu avec la pandémie, le modèle du Conseil des ministres avec un gouvernement pléthorique de 30-40 ministres, il a vécu le fait que d'ailleurs les conseils de défense, qui étaient des conseils restants, étaient centraux dans la pandémie, montrent bien qu'il faut un endroit où les sujets complexes sont débattus, préparés rigoureusement et pas juste un exposé de ce que font les uns et les autres. Par contre, il y a trois écueils. J'entends beaucoup le mot planification, il faut absolument le mettre au goût du XXIe siècle et pas avoir cette tentation jacobine de tout vouloir prévoir. Regardez ce qui se passe avec l'électricité, on ne pilote plus le système électrique, alors beaucoup aimeraient encore le faire, aujourd'hui c'est l'inverse, c'est la décentralisation, il y aura des ruptures technologiques, c'est mon deuxième point, l'innovation va bouleverser tous ces plans, il faut anticiper la fusion, les nouveaux matériaux, les matériaux critiques, l'hydrogène, ça va nous promettre des surprises, bonnes ou mauvaises, et enfin, il faut faire ça au niveau européen, sinon on va créer des silos nationaux qui ont peu d'impact. – Bon, l'annonce du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre est imminente, qu'est-ce qu'on doit faire ? – Écoutez, moi je formule le vœu que le Président innœuvre radicalement dans la construction de son gouvernement, ça serait la première pierre d'une nouvelle méthode, un vrai travail d'équipe, à l'image de ce NSC américain, sur une mission plus large, l'interministériel au cœur du réacteur, le fonctionnement au champ de chaque ministère devenant l'exception, une sollicitation des multiples agences pour forger la décision, et enfin une communication claire sur la vision, les priorités, solliciter l'avis des citoyens, donc une nouvelle méthode est possible et elle est à portée de main. – Merci beaucoup André Lezecroc-Pietry, on vous retrouve jeudi André.